Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. C'est l'heure du journal présenté par Nasserah Mejadel. Nasserah, bonsoir. Bonsoir Mahmoud, bonsoir à tous. La demande de l'Algérie, le conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce soir une réunion de haut niveau consacrée à l'embrasement dans la région du Proche-Orient avec notamment l'escalade au Liban et la situation palestino-occupée attendue l'allocution d'Ahmad Attaf à cette réunion. Le Sud-Liban, ciblé par une ceinture de feu qui s'est attendue depuis l'aéroport international de Beyrouth jusqu'à la banlieue sud, plusieurs martyries blessés, le quartier général de Hassan Nasserallah a été visé. Il a été donné pour mort par les médias de l'entité sioniste, l'Iran dément. Et au moins d'une semaine, au moins 700 personnes ont perdu la vie. Des millions ont été blessés. Près de 120 000 personnes ont été déplacées en l'espace de quelques heures seulement au Liban avec les attaques menées par l'armée d'occupation. L'obligation de visa rétablie pour les détenteurs de passeport marocains, une décision des autorités algériennes face aux actions attentatoires à la stabilité de l'Algérie et à ses sécurités nationales, le commentaire de deux experts en question internationale et sécuritaire dans ce journal. Le Maroc ou le Front de soutien à la Palestine et contre la normalisation réitère sa ferme condamnation face aux arrestations arbitraires des militants antinormalisations, alors que la colère s'empare des rues pour dénoncer la politique du gouvernement. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous à la demande de l'Algérie. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra donc ce soir une réunion de haut niveau consacrée à l'escalade au Liban et à la situation palestine occupée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, présentera dans le détail les deux situations attendues à l'occasion de l'allocution d'Ahmed Attaf à cette réunion. Et alors donc, Reza continue de subir la machine de guerre de l'armée et d'occupation. C'est l'embrasement de tout le Proche-Orient avec l'escalade au Liban ciblée ce vendredi par des bombardements sans précédent provoquant une ceinture de feu qui s'est étendue depuis l'aéroport international de Beyrouth jusqu'à la banlieue sud. Karim Hasdawi. Les avions de guerre sionistes ont largué des bombes perforantes de 2000 livres sur la banlieue sud de Beyrouth, torpillant plusieurs quartiers résidentiels. Cette opération est la plus violente depuis le début de l'agression sioniste contre le Liban. Le bilan provisoire du ministère de la Santé libanais fait état d'au moins deux morts et de 76 autres blessés parmi les civils et pas moins de six bâtiments rasés. Selon les médias de l'occupant, la cible principale était le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, donné pour blessés, voire pour morts. Des déclarations vite démenties. Le bureau politique du Hezbollah affirme que Nasrallah se trouve en lieu sûr et que les informations diffusées par les médias de l'occupant sont fausses. C'est une tentative d'assassinat donc vouée à l'échec et pour laquelle les États-Unis étaient au courant. Selon l'occupant, le Patagone démon, le ministère américain de la Défense, affirme que les États-Unis n'ont pas participé à l'opération dans la banlieue sud de Beyrouth et qu'ils n'en avaient pas connaissance. Dans une première réaction, le premier ministre libanais Najib Mikati a déclaré que cette attaque montre le mépris de l'entité sioniste pour les appels mondiaux à un cessez-le-feu, appelant la communauté internationale à dissuader l'occupation, à mettre fin à sa tyrannie et à la guerre d'anéantissement qu'elle mène contre le Liban. Rappelons qu'en moins d'une semaine, cette agression sioniste contre le Liban a coûté la vie à plus de 700 civils et des milliers d'autres ont été blessés alors que plus de 120 000 Libanais ont été déplacés en l'espace de quelques heures seulement. Et des mouvements de l'armée d'occupation s'intensifient à la frontière entre le Liban et les territoires palestiniens occupés en préparation d'une possible invasion terrestre, indiquent en tout cas des responsables américains aux médias internationaux. De son côté, le mouvement de résistance palestinienne Hamas a dénoncé les mensonges et hontés de Netanyahou lors de son discours devant l'ONU. Le dirigeant sioniste intensifie ses menaces contre les peuples de la région tout en poursuivant son cycle de crimes pour inclure le Liban, a souligné Hamas dans un communiqué. Et la situation dans les territoires palestiniens sera également au cœur de la réunion du Conseil de sécurité ce soir. Le ministre des Affaires étrangères va prononcer une allocution. Il s'était déjà exprimé sur la centralité de la cause palestinienne hier lors de la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité de la Ligue arabe. Mon pays affirme la centralité de la cause palestinienne et la nécessité de la placer au cœur du partenariat entre la Ligue arabe et le Conseil de sécurité. Nous dénonçons l'escalade israélienne dans la région qui vise à détourner l'attention de la communauté internationale de la guerre génocidaire qui fait rage à Gaza. De même que l'escalade a commencé à Gaza, l'apaisement doit aussi commencer à Gaza en imposant un cessez-le-feu immédiat, total et permanent. L'Algérie, qui a également par la voix du ministre des Affaires étrangères réaffirmé son engagement fort et sincère à soutenir l'Uneroua, soulignant que l'existence de l'agence onusienne est indispensable tant que les réfugiés palestiniens sont privés de leurs droits inaliénables. Au retour, Abdaf a également insisté sur la nécessité pour l'Uneroua de bénéficier d'un soutien politique plus conséquent et de ressources financières accrues de la part de la communauté internationale. Premièrement, le rôle existentiel et salvateur de l'Uneroua reste fondamentalement lié à la résolution 194 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est pourquoi elle devrait continuer à exister tant que les réfugiés palestiniens se verront refuser leurs droits au retour dans leur pays et ce, malgré toutes les conditions défavorables auxquelles elle est confrontée et en dépit de toutes les attaques dont elle fait l'objet. Deuxièmement, les tentatives répétées de discréditer l'Uneroua et de mettre fin à son mandat sont déplorables, condamnables et inacceptables car leur objectif n'est rien d'autre que de liquider l'un des éléments clés de la question palestinienne, à savoir la question des réfugiés. Troisièmement, l'Uneroua mérite un soutien politique plus fort et une assistance financière plus importante de la part de la communauté internationale. L'Algérie réaffirme son soutien indéfectible à l'Uneroua et rappelle les contributions financières de 15 millions de dollars qu'elle a allouées au budget de cette agence onusienne en avril dernier. Et toujours en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères a pris part à la réunion au ministériel du Comité de consolidation de la paix des Nations Unies. Ahmed Attaf a réitéré l'importance stratégique de renforcer le partenariat entre le Comité de consolidation de la paix et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il a annoncé à l'occasion que l'Algérie a décidé d'octroyer 100 000 dollars au fonds de consolidation de la paix au profit du Sud-Soudan. En tant que membre de la Commission de consolidation de la paix et du Conseil de sécurité, l'Algérie réaffirme qu'elle est prête à contribuer à l'examen à venir du dispositif de consolidation de la paix pour développer les succès et pour pallier les lacunes et les carences s'agissant de satisfaire les besoins, les aspirations des pays et régions touchés par des conflits. Nous sommes fermement convaincus que la Commission a le potentiel voulu pour être un instrument puissant afin de fournir des services efficaces et efficients en matière de prévention de conflits et de reconstruction après un conflit. Ce rôle doit être axé sur les stratégies à long terme plutôt que sur la gestion des crises à court terme. Mentionner l'importance stratégique d'un renforcement supplémentaire du partenariat entre la Commission de consolidation de la paix et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Pour conclure, je me félicite d'annoncer que l'Algérie va verser une contribution volontaire de 100 000 dollars au fonds pour la consolidation de la paix et cela sera consacré à la formation Soudan du Sud de la Commission de consolidation de la paix. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, qui a eu à New York qu'on parlait des entretiens bilatéraux avec des ministres des Affaires étrangères de pays frères. Attaf a ainsi rencontré le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de la République arabe syrienne, Bessem Sabbar, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Sidati, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Ouganda, Djédjei Odongo, la ministre de l'intégration africaine des Affaires étrangères de la République du Sénégal, Yassine Fad, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, Robert Doucet. Le gouvernement algérien a décidé de rétablir, vous le savez, avec effet immédiat, l'obligation d'obtention du visa d'entrée au territoire national pour tous les ressortissants étrangers, détenteurs de passeports marocains. Le Royaume du Maroc s'est livré à diverses actions attentatoires, à la stabilité de l'Algérie et à sa sécurité nationale, profitant du régime d'exemption des visas, souligné hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le Marzen, via ses relais, ne cesse donc de se livrer à une série d'actions hostiles à l'Algérie, comme nous le dit Bédis Renissa, expert en question internationale. Le Marzen, lui, n'a cessé de face, ou d'ailleurs via ses relais mercenaires, de vouloir et à tout prix porter atteinte à l'intégrité de notre pays et sa cohésion et s'est livré pour cela d'une manière préméditée et caractérisée même à une série d'actions hostiles et belliqueuses, dictées notamment par ces donneurs d'ordre sionistes usant de tous les leviers de déstabilisation et de subversion matérialisées par des attaques de tout genre et de toute nature, des fake news, du trafic de drogue, trafic humain, réseau de crimes organisés, immigration clandestine et plus récemment, et c'est un nouvel élément très grave et très inquiétant, celui du déploiement d'espions sionistes sous une légende de citoyens ou simples citoyens marocains rentrant sur le territoire algérien pour notamment et certainement s'adonner à la mise en oeuvre de leurs projets malveillants et nuisibles. De son côté, Hassam Kassimi, expert en question sécuritaire, les pratiques et les actes hostiles du Marzane à l'égard de l'Algérie ont pris de l'ampleur et se sont accentués depuis la normalisation des relations entre le Maroc et l'antité sioniste. Il souligne que le Marzane détient des réseaux de trafiquants de drogue qui tentent de déstabiliser par l'Algérie. On l'écoute, il le dit à Smaï Mimouni. Nous assistons depuis quelques années à une succession d'actes hostiles de la mournarchie al-Aouite à l'égard de l'Algérie. Cela a pris de l'ampleur et s'est accentué depuis la normalisation des relations entre l'antité sioniste et la monarchie al-Aouite qui a fait de son territoire une véritable base arrière du Mossad. Logistique de déstabilisation à l'égard non seulement de l'Algérie, mais l'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahel. La monarchie al-Aouite est allée très loin en essayant de faire avec la collusion de Mossad de constituer des cellules d'espionnage sur les territoires nationales. Vous avez vu le 1er septembre les déclarations du procureur de la République près du tribunal de Tamsen annonçant le démantèlement d'une cellule du Mossad. La monarchie al-Aouite est une économie qui est fondée sur des pratiques illicites. Il y a tous les réseaux de trafic de drogue gravites autour de la famille royale. Ce sont des organisations criminelles organisées par la monarchie al-Aouite pour essayer d'inonder le marché algérien de drogue. Il y a d'autres activités illicites, des psychotropes, celui de la contrebande, du trafic de migrants, de traite des personnes. Toutes ces activités criminelles qui sont bien planifiées par la monarchie al-Aouite pour tenter de déstabiliser l'Algérie. Il doit savoir que l'Algérie est un pays fort, qui a des institutions résilientes. Nous sommes dans la stabilité et ce n'est pas le cas pour le Morroque. Cette information qui vient de nous parvenir sur instruction du président de la République, Abdel-Majid Thébou, n'est compte tenu des circonstances actuelles. Une équipe médicale a été envoyée dans plusieurs wilayas du sud du pays comme Tamaracet, Ingezam et Baudj Bajim-Ortar suite à l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme, souligne un communiqué du ministère de la Santé qui rassure que tous ces cas seront pris en charge selon le protocole de traitement en vigueur. 28 étudiants marocains en médecine entre internes et résidents sont comparus aujourd'hui devant la justice à Rabat après avoir été arrêtés lors d'une manifestation pacifique dans une scène choquante reflétant l'autoritarisme du Marzane et son mépris flagrant des droits de l'homme, rapportent les médias locaux. Et le procès, cette fois autre procès, celui des 13 militants du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation qui a été reportée au 17 octobre prochain, il était prévu hier jeudi, reporté pour cause d'absence de certains militants. Le Maroc, face à la Grande Sociale, procède à des arrestations arbitraires et applique des lois injustes pour faire condamner des militants, avocats ou encore simples citoyens à de lourdes peines. Éclairage avec Maître Olfa Ouled, avocate française spécialiste en droit international. Elle est contactée par Karima Hasnaoui. Lorsque le royaume considère que vous avez des éléments qui peuvent faire agrandir la grogne ou qui peuvent lui donner une visibilité plus importante, notamment à travers des vidéos, des messages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, ces personnes-là se font arrêter et on applique à leur dossier des lois qui sont des lois clairement arbitraires. Par exemple, vous pouvez être condamné pour outrage au roi parce que sur une vidéo, vous avez dit que vous n'étiez pas content de la situation sociale. Vous pouvez vous faire condamner à une peine d'emprisonnement. Je crois qu'en 2023, vous avez des militants qui ont été condamnés à des lourdes peines de prison parce qu'ils ont exprimé publiquement leur mécontentement à l'endroit du pouvoir. Le secrétariat marocain du Front de soutien à la Palestine et contre la normalisation réitère. En tout cas, ça affirme condamnation de ce procès, le qualifiant de procès politique. Il s'agit d'une atteinte aux droits fondamentaux du citoyen marocain, comme le dit Karim Hassanouil, Hassan Boulsan, journaliste et analyste politique. Le régime marocain utilise une répression systématique pour étouffer les voix dissidentes à travers des arrestations arbitraires et des procès sans fond de mots. En utilisant la justice comme outil politique, le marocain cherche toujours à intimider l'opposition et à maintenir son contrôle sur la société et le peuple marocain, plutôt que de répondre aux revendications légitimes du peuple. Je crois que le régime marocain et le marocain optent pour la répression, une stratégie à court terme qui ne fera que renforcer la détermination populaire à se libérer d'un système et d'un régime oppressif invigé. Direction l'Italie, où le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Youssef Chalfa, prend part aux côtés des ministres des 11 pays africains aux travaux de la réunion des ministres de l'Agriculture du G7. Pour cette deuxième journée du forum, il était question de mettre en avant les principaux mécanismes de soutien au développement agricole sur le continent africain, la valorisation des potentialités existantes et le renforcement de la coopération entre les membres du G7 et les pays africains. Lors de la première journée des travaux du forum, Youssef Chalfa a affirmé que l'Algérie avait adopté une approche participative et multisectorielle pour renforcer la sécurité alimentaire et réaliser les objectifs du développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies. Les éléments de la police judiciaire de Fouca dans la houlée de Tipaza ont procédé au démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue ainsi qu'à la saisie de plus d'un kilo 600 grammes de cannabis. La même opération a également permis aux éléments de la brigade de la police judiciaire de la Sûreté de la Daïra de Fouca de saisir un véhicule utilitaire, deux motocyclettes utilisées par les éléments du réseau dans le transport et le trafic de drogue en plus de somme d'argent issue de cette activité solide de communiquer de la Sûreté d'Uilaya. Direction Oran, précisément le centre de convention d'Oran, Ahmed Ben Ahmed, où se tient le salon Iqra. Il se tient à l'occasion de la rentrée scolaire. Cet événement réunit le grand public qu'il est spécialiste de la formation en Algérie offrant même des innovations en services et matériels scolaires et didactiques. Les machines conçues et développées également par des étudiants universitaires y sont représentés. Mohamed Hamza Belmadani. Parmi les exposants figurent des universités comme l'école polytechnique d'Oran où des étudiants ont exposé des nouveautés en matière d'innovation, comme par exemple une machine de commande numérique par ordinateur CNC pour le secteur agricole qui assure la plantation, l'irrigation et l'étude de l'état du sol. Elle pourra être utilisée par exemple à l'intérieur d'une serre agricole. Cette machine développée et conçue par des étudiants offre plusieurs avantages, notamment avec une future intégration de l'intelligence artificielle. Une deuxième version d'une machine d'impression 3D a été également présentée lors du salon. Elle sera prochainement mise sur le marché pour concurrencer les machines importées de l'étranger, comme l'affirme l'étudiant Ben Harat Mohamed, membre du laboratoire IPSI, spécialisé dans le prototypage rapide et l'impression 3D. Réduire le coût de plantation parce que c'est une machine en temps, augmenter le rendement des serres et aussi l'intégration de l'intelligence artificielle. On peut améliorer l'état de notre sol et même le rendement par l'intégration des modèles d'intelligence artificielle. Intégrer cette machine dans la réalité et voir le rendement réel de cette machine. On veut développer un écosystème qui contient même les cernes et les grands files, faciliter l'intégration entre les grands files et les cernes, même développer des méthodes, des programmes. Le salon Iqra Doron, qui sera clôturé demain samedi, vise à réunir les acteurs de l'excellence éducative et à l'innovation technologique. Doron Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jayshan 3. Et à propos de rentrée scolaire, on va s'intéresser aux inscriptions aux classes préscolaires cette fois pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Ces inscriptions seront lancées dimanche prochain et s'étaleront jusqu'au 9 octobre. Qui sont les enfants concernés par le préscolaire ? Nadir Khansouz, directeur de l'éducation de la Wilayette de Chlef. C'est des enfants nés à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. Le parent peut, à travers cette plateforme, choisir 5 écoles parmi les écoles proches de leur domicile. La classe préscolaire ne doit pas dépasser les 25. Le résultat sera à partir du 13 octobre et les élèves peuvent rejoindre leur classe. L'enseignement préscolaire sert à initier les premiers gestes éducatifs à l'enfant. Mzien Mirian, pédagogue en retraite. L'enseignement préscolaire est vraiment nécessaire pour l'apprentissage de l'enfant. La décision prise d'assurer une place pédagogique à tout enfant qui a 5 ans répond aux attentes pédagogiques qui attendent l'enfant. L'enseignement préscolaire aidera à préparer l'enfant à une transition vers l'école. Camélia Boulesnam, psychologue. Pour préparer l'enfant et le motiver son envie d'aller à l'école, essayer de créer des routines autour de l'école, lire des histoires sur l'école, aussi de mettre l'action sur les aspects positifs comme se faire des amis. Nous nous sommes rapprochés de quelques parents. Ils nous parlent de la manière suivie pour accompagner leurs enfants. Je lui ai parlé. Il voit sa soeur pour aller avec l'autorité. Il est très content. On a fait ce qu'on appelle des préparations psychologiques. Ils étaient vraiment assoiffés d'avoir leur nouvelle école, de nouveaux amis. Les inscriptions des enfants commencent ce dimanche 29 septembre et s'achèveront le 9 octobre prochain. Les inscriptions se feront en ligne à travers la plateforme numérique aulia.éducation.desad Tout autre chose, le pouvoir du tourisme peut être utilisé pour faire progresser la paix et la prospérité pour toutes et pour tous, affirme Antonio Guterres. Dans son message marquant la journée mondiale du tourisme, célébrée le 27 septembre de chaque année, le secrétaire général de l'ONU a affirmé qu'en conférant de la valeur au patrimoine culturel et naturel qu'il contribue à préserver, le tourisme peut aider à réduire les tensions et à favoriser la coexistence pacifique. A propos de tourisme, direction Gardaya pour parler des zones d'extension touristique, des espaces dédiés à l'investissement dans le secteur Mahfoud Kalkar. Gardaya a bénéficié de CISET, les zones d'extension touristique. Saad Meriah, directeur du tourisme et artisanat. C'est les espaces qui sont dédiés par l'État pour recevoir les équipements ou bien les investissements touristiques dans le cadre de l'investissement au tourisme touristique et paratouristique. Sur le plan offre foncière, la wilaya de Gardaya a lieu pour le moment doté de quatre zones d'expansion touristique avec une superficie qui avoisine les 276 hectares. Sur les quatre Z, on a deux Z qui se trouvent dans le plan d'aménagement touristique de CISET qui sont en l'occurrence la Z Zilfana 1 et l'Ile-Garara en cours de finalisation au niveau du ministère pour passer à l'approbation finale au niveau du SIG. Des efforts pour lever le gel sur la Z Zilfana 2. On note sur l'égide de M. Ouelli la levée du gel qui concerne la Z Zilfana 2 pour entamer les travaux de viabilisation qui sont la première démarche à faire assinir. Sur le plan de viabilisation, tel que les ouvertures des accès, la menée d'eau, le réseau d'assainissement, l'électrification, c'est des atouts pour prolonger et pour démarrer les projets touristiques ou bien les concessions qui sont accordées au niveau de la Z Zilfana 2. Et en prévision de la saison touristique évernale à partir du 1er octobre, les infrastructures hôtelières et agences touristiques se déclarent prêtes pour accueillir les touristes nationaux et internationaux. Tour de mafout Karkar pour Al-Géchen 3. Un mot de sport avant de refermer les pages de ce journal pour parler de la deuxième journée de Ligue 1. Mobilisque, vous suivez du reste sur nos ondes. Deux matchs sont actuellement en cours. La GSK mène devant l'Olympique Akbou 2 à 1. La Zoschlef face au CS Konstantin. Zéro partout pour l'heure. Un peu plus tôt, le Serbe Louis-Dade a fait match nul également. Zéro partout face à l'entente de ses tifs. Le MCA match nul avec le Paradois. C'est un but partout. Alors que MCB a été battu par lui. Et ce biskra 1 à 0. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Hafid Medja qui était à la réalisation. Nassim à la technique. Et Parle Lefgoum à la régie. Merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo. La méthode tout de suite avec Amine Mounir. L'information revient à 20h. Premier flash de la soirée. Rendez-vous avec Sabine Lassane. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain. Demain. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada